Merci à tous ceux qui sont présents pour le moment. Je m'appelle Victor Pied, je travaille à l'Institut français de Dakar. Je suis ravi d'avoir, on est ravi en tout cas, d'avoir nos premiers participants à ce webinaire tech autour du concept d'Algoville. Donc, le mois de novembre 2020 est volontairement axé sur le numérique. Et on souhaitait aujourd'hui vous proposer un temps de réflexion autour de la notion. Alors, il y a plusieurs notions qui vont être abordées, mais les plus grandes notions sont le numérique et la culture. Comment est-ce que les deux sont compatibles ? Comment est-ce qu'on peut arriver à bien comprendre ce qui se passe derrière nos téléphones ? L'impact que les applications, les algorithmes qui sont dans nos téléphones, qu'est-ce qu'ils ont comme impact dans notre quotidien ? Et donc, du coup, dans notre façon de vivre, notre comportement, finalement, la culture dans laquelle nous vivons. Et comment est-ce qu'on peut adapter ce numérique pour qu'il vienne plus au service de la culture ? Et pour faire ça, on a fait appel à Hérétique, qui est un think tank français. Je laisserai Kévin et Antoine présenter. On a fait appel à Hérétique pour vous présenter ce concept d'Algoville qui permet, grâce à l'illustration, grâce au narratif, de vulgariser un petit peu ce qui se passe derrière nos téléphones et d'apporter avec une simplicité assez efficace, d'apporter de la réflexion. Et je me permets du coup aussi de remercier les personnes qui nous ont aidés aussi dans la réflexion, puisque Hérétique, c'est un think tank français, mais on s'est aussi appuyés pour pouvoir appliquer cette réflexion au contexte sénégalais, sur le Dakar Institute of Technology, sur Simplon, sur les ateliers des génies, donc trois structures qui nous ont aidés lors d'un atelier de préparation de la session. Encore merci à eux pour le temps qu'ils ont passé avec nous. Et avant de laisser la parole à Kévin, du coup, l'idée, c'est que vous puissiez, vous inspirer de cette session, inspirer du narratif qui va vous être présenté, pour qu'on puisse se donner rendez-vous d'ici janvier 2021, on reviendra dessus, pour réellement mettre en pratique ce qu'on a appris aujourd'hui, que ce webinaire ne soit pas simplement un temps de réflexion, mais aussi un temps avec une direction, un temps qui nous donne les moyens d'agir, de prototyper, de réfléchir encore plus profondément, de proposer des nouvelles solutions, des nouvelles alternatives. Donc, Kévin, je te laisse reprendre la main. Et puis, on se dit, moi, je réinterviendrai à la fin. On se dit à tout à l'heure. Super. Merci beaucoup, Victor. Alors, je vais mettre la caméra pour que c'est pour donner un peu de vie. Bonjour à tous. Donc, je suis Kévin Echragui. Je suis avec Antoine, que vous allez voir un peu plus tard dans la session. On est ravis de faire cette session aujourd'hui. Merci beaucoup à l'Institut Français pour son invitation. Merci beaucoup à tous les partenaires. Voilà, Antoine. À tous les partenaires qui nous ont aidés à poursuivre cette réflexion qu'on avait entamée avec Algoville. Donc, comme disait Victor, on va vous présenter ce qu'on fait en tant qu'hérétique. On va vous présenter un projet spécifique qui s'appelle Algoville. et avec comme objectif de se questionner ensemble en apportant des éléments de réponse qui sortent des différents ateliers qu'on a faits sur qu'est-ce que ça veut dire en numérique sénégalais, comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à cette question du numérique sénégalais, au même titre que nous, on réfléchit à la question du numérique français. Donc, comme je vous le disais, vous voyez tout sur mon écran, c'est bon ? On est bon ? S'il n'y a pas de main levée, c'est que ça doit être bon. Donc, on a une structure qui s'appelle hérétique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pense, on crée et on transmet des numériques alternatifs. Donc, c'est comme ça qu'on se présente. Et la question qui peut arriver, c'est qu'est-ce que ça veut dire des numériques alternatifs ? Et donc, très simplement, des numériques alternatifs, c'est des numériques qui sont différents du numérique actuel. Et donc, en se disant que le numérique actuel est problématique pour plusieurs raisons. Mais donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce numérique actuel ? C'est un numérique qui est proposé par un certain nombre d'acteurs qui sont des géants du numérique, qui sont essentiellement américains et chinois et qui ont réussi à travers leur stratégie et les différents outils qu'ils ont développés à conquérir, grosso modo, l'intégralité du globe. Donc, le numérique actuel, c'est essentiellement un numérique qui est défini par ces acteurs des deux côtés du globe. Et ces acteurs-là, ils proposent un numérique qu'on peut définir de quatre façons. D'abord, en termes de modèle d'entreprise qui porte le numérique, c'est en général ce qu'on appelle une start-up, qui est du coup une entreprise menée par un entrepreneur visionnaire qui cherche la croissance exponentielle, donc qui cherche à conquérir le monde et qui souvent néglige les lois dans son développement. Cette start-up, qu'est-ce qu'elle va chercher à le faire ? Elle va chercher à résoudre un problème. Et donc là, il y a une question qui se pose sur la définition d'un problème. En général, on va dire qu'un problème, c'est quelque chose qui n'est pas précis, pas suffisamment efficace, pas suffisamment confortable, qui est ambiguë, donc pas prédictible. Donc là aussi, il y a quelque chose, des questions à se poser sur cette définition de problème. Et puis, ces problèmes, c'est les problèmes de qui ? Les problèmes d'un consommateur. Donc toujours dans une dynamique de transaction, c'est un individu qui achète ou qui vend quelque chose, donc c'est consommateur-producteur. Et puis donc, cette start-up, elle va résoudre un problème pour un consommateur à travers un dispositif technique, qui est un outil qui va récolter de la donnée, traiter de la donnée, faire des modélisations, développer des modèles mathématiques, et puis automatiser certaines choses pour résoudre le problème. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode GAFAM. Et donc, cette méthode, elle est appliquée par ces acteurs et aussi par l'ensemble des acteurs qui cherchent à faire du numérique aujourd'hui. Et donc, on a 7 milliards d'humains et on a un seul numérique. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble assez problématique, notamment parce que ce numérique qui aujourd'hui s'est développé représente pour la plupart des pays du globe une défaite économique, c'est-à-dire que toute la valeur économique a été concentrée par ces acteurs chinois et ces acteurs américains. C'est une défaite sociale. On parle de tout ce qui est augmentation des inégalités. On parle des nouveaux modes de travail qui relèvent de l'exploitation. On parle des problèmes psychologiques qui naissent des réseaux. C'est une défaite écologique. Aujourd'hui, le numérique, c'est 3% de la consommation énergétique dans le monde. Et on pense que d'ici 5 ans, ça sera 5% de la consommation énergétique. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et puis, c'est une défaite humaine et culturelle. Et ça, on reviendra plus dessus. Mais cette uniformisation, ce modèle unique, finalement, est en train de perdre notre richesse culturelle et la richesse de ce qui fait les humains et ce qui fait nos cultures et nos sociétés. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un numérique alternatif face à ce numérique actuel ? Il y a plusieurs façons de le définir. Une façon de le définir, c'est de le définir par opposition. Et donc, on dit, par exemple, un numérique alternatif, ce sera un numérique qui ne cherche pas justement à résoudre des problèmes, mais qui cherche d'autres types de sujets auxquels s'intéresser. Par exemple, qui cherche à réinstaurer une pratique, qui cherche à développer une compétence, qui cherche à défendre un droit, susciter une émotion, enrichir une culture, etc. C'est un numérique qui ne va pas chercher seulement à adresser les consommateurs, mais qui va s'adresser à des types de populations plus définies, plus riches, le citoyen, l'enfant, le sénégalais, le romantique, l'explorateur, le banabana, l'artiste, le farceur, toutes ces différentes typologies, tous ces archétypes. Ce n'est pas un numérique qui va chercher forcément à fournir du confort, de la prédictibilité, de la rapidité, de l'efficacité, mais qui va s'intéresser à la richesse humaine, à notre capacité à avoir de l'imagination, à notre intuition, notre empathie, la volonté de jouer, l'humour, le hasard, la beauté, toutes ces choses-là qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte par le numérique. Et puis, c'est par exemple un numérique aussi qui ne va pas chercher à conquérir le monde, qui va s'inscrire dans un territoire, et donc comme il s'inscrit dans un territoire, il va pouvoir s'adapter à ce territoire, il va s'inscrire dans une communauté, dans le temps, qui va respecter une tradition, etc. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire, on a plusieurs types d'activités, on fait de cette recherche, on fait du conseil de la formation, de l'enseignement, on enseigne au Ponce des Chaussées et à Sciences Po à Paris, et puis on crée des produits et des services dont certains qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc, nous, notre enjeu, d'abord, c'est de créer un numérique qui nous ressemble, essayer de se dire, nous, en tant que Français parisiens, qu'est-ce que ça veut dire un numérique qui nous ressemblerait, pour, à partir de cette méthode, essayer de trouver des mécaniques qui permettraient à tout type de population d'imaginer un numérique qui lui ressemble, sans forcément que nous, on soit capables de définir ce qui ressemble aux autres, mais en tout cas, en disant, cette méthode, elle va pouvoir servir à d'autres. Et donc, comme je vous disais, ne pas résoudre un problème, c'est un prisme, et nous, par exemple, ce qu'on a essayé de faire, c'est réinstaurer une pratique, et notamment la pratique de la flânerie. Donc, la flânerie, c'est une pratique qui est très, très française et historique, et qui tend à dire que, quand on se déplace dans la ville, en fait, on se balade, on ne sait pas forcément où on veut aller, on se laisse se perdre. Et donc, on a créé une application pour pouvoir réinstaurer cette flânerie qui s'appelle Derive. Et elle part d'un constat assez simple, qui est de dire que, quand vous regardez New York ou vous regardez Paris, vous avez deux villes qui sont très, très différentes. Une qui est très verticale, quadrillée, faite pour les voitures, avec des grandes avenues, alors que vous avez une autre ville, comme Paris, qui est beaucoup plus compliquée en termes d'urbanisme. Il y a des rues qui sont étroites, d'autres qui sont lumineuses, etc. Et donc, l'outil de Google Maps qu'on utilise ici, et donc qui va nous donner le temps le plus rapide pour aller du point A au point B, qui est un outil, du coup, pour les villes américaines où il n'y a pas de raison, finalement, de perdre du temps et pas du tout adapté pour les Parisiens où nous, on aime beaucoup plus se perdre dans nos rues, découvrir notre ville. Et donc, on a créé une application très simple qui s'appelle Derive où vous êtes à un point A, vous dites, je veux aller à un point B et en fait, c'est simplement une boussole qui va vous indiquer la direction et la distance et donc qui va vous permettre à chaque étape du trajet de vous-même décider est-ce que je veux aller par cette rue ou celle-là parce que celle-là, je la connais, celle-là, je ne la connais pas. en ayant seulement le minimum d'informations qui est la destination, pouvoir vous-même retracer votre chemin. Derive va un cran plus loin. On dit, on va essayer de provoquer une émotion, on veut provoquer la surprise. Et donc là, si vous voulez envoyer un ami quelque part, vous pouvez lui envoyer un lien et ça ne va pas lui afficher la destination, ça va lui écrire destination secrète, la direction, la distance et donc là aussi, on va utiliser le numérique non pas pour faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire augmenter la transparence, mais on va utiliser le numérique pour créer du mystère, pour créer de la surprise. Vous voyez une volonté de changer une espèce de façon d'utiliser le numérique. Ressusciter le cadeau, c'est aussi quelque chose auquel on s'intéresse. Si vous regardez aujourd'hui Spotify, comment est-ce que vous allez offrir de la musique en 2020 ? Vous allez envoyer un lien par un texto, par WhatsApp à quelqu'un. Il n'y a rien de cadeau, ce n'est pas quelque chose qui reste, ce n'est pas quelque chose dont vous vous souvenez, c'est juste un message. Et donc, on travaille avec un artiste qui a créé une boîte à musique qui s'appelle Mejnoun et le concept est très simple, c'est que vous voulez offrir de la musique à quelqu'un, c'est un objet qui est numérique, vous allez choisir la musique que vous voulez mettre, vous allez la mettre dans cette boîte et donc à chaque fois que vous allez offrir la boîte à la personne qui vous est chère, à chaque fois qu'elle va ouvrir la boîte, la musique va se lancer et quand elle va fermer la boîte, la musique va s'arrêter. Donc là aussi, de dire qu'on peut faire du numérique qui ne cherche pas à multiplier les choix, on peut faire du numérique pour le temps long, on peut faire du numérique pour les amoureux et pas forcément pour une vie en flux permanent. Et puis, il y a d'autres choses qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, que nous, on n'a pas travaillé mais qui sont des pratiques culturelles. Par exemple, en Iran, vous avez une pratique culturelle qui s'appelle le Torjof qui est une pratique qui veut qu'à chaque fois que vous avez une interaction avec quelqu'un, vous devez, si quelqu'un veut vous donner de l'argent par exemple, vous devez refuser et puis il va réinsister et puis vous devez refuser, réinsister jusqu'à ce qu'il accepte que vous le payiez, même avec un chauffeur de taxi. Et donc ça, aujourd'hui, avec les applications mobiles, vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous allez envoyer de l'argent directement mais la personne qui reçoit l'argent n'a pas le droit de refuser ou pas cet argent. Et donc on est en train, à travers les applications mobiles, de tuer une pratique culturelle qui est multimillénaire qui est cette pratique du Torjof et donc le numérique devrait pouvoir s'adapter à la culture qu'il touche. Et c'est ce qu'on réussit par exemple à faire les Chinois avec la pratique du Hongbao qui s'appelle l'enveloppe rouge où en Chine, on avait cette pratique d'offrir, de donner de l'argent mais donc ça se faisait toujours dans des enveloppes rouges qu'on ouvrait, il y avait un rituel et donc ils ont recréé cette pratique du Hongbao en numérique où vous mettez de l'argent grossomment dans une enveloppe numérique, vous l'envoyez et puis encore une fois numériquement, vous ouvrez l'enveloppe, vous retirez l'argent. Donc ils ont réussi à recréer cette pratique avec le numérique. Donc voilà les choses qui nous intéressent. et donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'initier une réflexion qui permettrait de se demander comment est-ce qu'on fait un numérique qui vous ressemble ou que ça soit vous les participants ou toutes les personnes qui sont sur Terre qui pourraient se réapproprier le numérique. Et une des façons qu'on a pour réfléchir à ça, c'est de regarder le numérique de l'intérieur, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nos téléphones, comment est-ce qu'on pourrait représenter l'intérieur de nos téléphones et ça, c'est un projet qui s'appelle Algoville qu'on a mené et dont Antoine va vous parler. Merci Kevin pour l'introduction. Donc en effet, l'objectif, c'était d'essayer d'imaginer un numérique qui ressemble à d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres lieux que simplement un numérique fait aux États-Unis pour les Américains et pour l'ensemble du globe. Et du coup, on a créé un projet qui s'appelle Algoville qui est à l'origine un projet de dessin animé mais qui en fait permet de représenter des numériques assez divers. Donc qu'est-ce que c'est Algoville ? On est parti de l'idée en fait que derrière chaque écran de téléphone, derrière chaque icône, chaque application, il y a un bureau, il y a une sorte de tour et il y a même tout un monde qui se cache. Donc là, vous avez à gauche votre téléphone classique mais en fait derrière, il y a des quartiers, des bureaux et plein d'autres zones qui se cachent. Donc voilà ce que serait une île par exemple. En fait, notre prisme, c'est de se dire que chaque téléphone contient cette île et des îles pourront derrière communiquer entre elles. Donc si on a une autre vue un peu plus schématique, voilà votre téléphone. Toute la journée quand vous le consultez, en fait, vous avez l'aperçu de ce qu'est le quartier central qui est présent vers le bas à droite de cette image et derrière, il y a plein d'autres quartiers qu'on va explorer ensemble aujourd'hui et qui permettent de représenter les interactions, le choix des algorithmes, la création d'interfaces qui derrière sont projetées comme par magie sur votre téléphone. Donc voilà à quoi ressemblerait une algoville typique avec ces différents quartiers. Donc le quartier central qui est là où résident les applications mais plein d'autres zones, la zone des capteurs, la zone des émetteurs, la zone industrielle qui produit les interfaces qu'on va développer juste après. Alors le quartier central, c'est celui qu'on consulte toute la journée, c'est là où sont présents les bureaux des grandes applications. Voilà à quoi il ressemble. Donc on a repris en détournant un petit peu les applications principales type WhatsApp qui s'appelle chez nous WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et en fait, dans ces bureaux-là, pour pouvoir vous afficher le bon contenu, le contenu qui va vous plaire, le contenu qui va vous faire rester sur l'application, il y a des petits personnages qui travaillent et on a imaginé du coup que c'était des petits algos. Voilà à quoi il ressemble. Il y a toute une famille et chacun de ces algorithmes travaille dans différents bureaux et chacun a son rôle, chacun a son prisme, chacun essaie de défendre un peu son bout de gras et de faire passer ses intérêts. Donc qu'est-ce qu'on a comme algo ? On a d'abord l'algo serviable qui est en quelque sorte le chef d'orchestre de chacun de ces bureaux. Donc ici, vous avez l'algo serviable de WhatsApp, WhatsApp, qui a pour but de trouver le bon algo pour résoudre vos problèmes, pour vous proposer le bon contenu, pour créer la bonne interface, pour trouver la bonne donnée personnelle qui va lui servir à faire son métier. Donc lui, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre des autres algorithmes. L'une des salles principales qui permet à ces applications de fonctionner et de vous afficher du contenu, c'est le comité éditorial. En effet, à chaque fois que vous allez lancer Facebook, Instagram, n'importe quel site, il y a tout un choix éditorial. En fait, les algorithmes, on a tendance à dire que c'est juste des formules mathématiques et en fait, derrière, il y a quand même une volonté de privilégier un certain type de contenu et nous, à chacun de ces critères de priorisation, on a associé un algorithme. Il faut essayer un peu de vulgariser. typiquement, vous avez à gauche les algos cocoon qui ont pour but toujours de personnaliser le contenu. Par exemple, Victor, qui organise la conférence, son algos cocoon va toujours essayer d'aller piocher les données personnelles de Victor pour lui afficher le contenu le plus pertinent pour lui. Mais en parallèle, dans ce comité éditorial qui est toujours un sujet de débat, il y a un algorago qui, par exemple, sur Facebook, va chercher à proposer du contenu toujours le plus viral, toujours plus engageant. En parallèle, il y a l'algo Hype qui, lui, privilégie le contenu le plus récent. Il y a des débats qui commencent et chacun va essayer de faire primer sa vision du monde, ses intérêts. Il discute avec d'autres algos toujours dans ce comité éditorial. Il y a le monsieur Bicra qui est le dealer de dopamine qui a pour but de vous faire rester, de vous faire revenir sur l'application. Lui, il va plutôt privilégier du contenu peut-être violent ou en tout cas, il va essayer de vous envoyer du contenu à certains moments bien précis. Vous allez avoir un algo pourri qui, lui, a pour but de vous afficher de la publicité. Il va, par exemple, bien s'entendre avec l'algo Cocoon qui personnalise pour vous projeter des publicités personnalisées. Et enfin, il y a un dernier algo au comité éditorial qui est l'algo Speed, pressé, et qui, lui, va toujours vous donner, par exemple, dans Google Maps, le trajet le plus rapide. en fait, on pourrait vous donner plein d'autres types de trajets, c'est ce qu'on essaye de faire avec Derry, mais en l'occurrence, aujourd'hui, l'algo majoritaire dans les applications pour se déplacer, c'est M. Speed qui va vous donner uniquement le trajet le plus rapide. Donc là, c'est le comité éditorial. son but, vous proposer du contenu. Et donc, typiquement, chez Twitter, on a retrouvé ce comité éditorial. Vous allez avoir un monsieur pourri qui, lui, vous met de la pub, l'algo Rabo qui va montrer en avant, montrer les tendances, vous faire remonter les tweets qui ont le plus marché, le plus fait réagir, l'algo Hype qui est plutôt dans l'actualité. Mais on se rend compte, ça, c'est intéressant, par exemple, de se dire que Hype, à l'origine, était très, très présent sur Twitter. Et aujourd'hui, le feed de Twitter comme celui de Facebook, d'ailleurs, est de moins en moins chronologique et de plus en plus personnalisé et de plus en plus valorisant de plus en plus l'engagement. Et enfin, vous allez avoir toujours les cocoons qui sont présents dans la plupart des applications, que ce soit Netflix, YouTube, etc., qui vont toujours chercher à vous personnaliser ce contenu-là. Ce monde, pour fonctionner, il a besoin d'une matière première qui existe vraiment dans notre monde humain, entre guillemets, et qui est la donnée. Et nous, au lieu d'en parler et de se concentrer sur les zéros et les un, on a essayé de la représenter de manière bien physique, bien réelle, pour pouvoir, là aussi, être plus pédagogue et montrer à quoi ça sert concrètement. Donc, la donnée personnelle, qui s'appelle la monnaie dans ce monde d'Algoville, elle a une forme de gelée. Donc, il y a de la donnée de localisation, il y a de la donnée d'historique de paiement, de navigation, de son, etc. et elle est créée et elle est consommée par les algorithmes pour s'entraîner, pour faire des meilleures recommandations et en attendant, elle est stockée à un certain endroit qui est la bibliothèque. Donc, c'est comme la base de données ou les serveurs. Chaque téléphone a une bibliothèque en local et il y a les bibliothèques des sièges qui sont, type le siège de Facebook, qui sont bien plus importants. Donc, dans cette bibliothèque sont stockées toutes les données, toutes vos données personnelles. Et là aussi, il y a des algorithmes qui travaillent. Donc là, vous pouvez voir Madame Archiviste qui est celle qui va organiser la bibliothèque et il y en a deux autres qui sont présents. Il y a le videur qui gère l'accès des autres services à cette bibliothèque. Donc, on peut dire que c'est comme la gestion des API, par exemple. Si on prend l'exemple de Facebook, il y a quelques années, l'algo videur de Facebook n'était pas très puissant et finalement, chacun pouvait rentrer à sa guise et prendre des données dans cette base de données-là. Aujourd'hui, il est beaucoup plus après les scandales qu'on voit Genetica. Il a un rôle beaucoup plus important. Un dernier algo, c'est l'algo senseur qui va décider du type de contenu qui peut être déversé sur la plateforme, typiquement aux États-Unis mais du coup dans le monde entier derrière. On ne peut pas afficher de sein sur Facebook et du coup, le senseur va bloquer toute publication de ce type-là. Troisième et dernière salle dans les bureaux des applications, c'est le Lab. C'est l'endroit pour faire des expériences avec de la donnée, avec de la monnaie et du coup, c'est surtout l'endroit où les algos essayent de créer la fameuse intelligence artificielle. Ils vont combiner différents types de données, ils vont essayer d'en faire des prédictions et ils vont essayer derrière de proposer le contenu le plus adapté qui pourrait vous plaire. Deux derniers algos qui n'ont pas vraiment de salles attribuées mais qui servent évidemment aux autres bureaux car ils servent à récolter un maximum de données. Il y a l'algo espion qui lui essaie de collecter de la donnée sans se faire prendre. Il va laisser des trackers, des cookies, il va essayer d'acheter d'autres bases de données, etc. sans se faire prendre. Et son alter ego qui est l'algo curieux qui lui va juste vous demander par exemple sur Facebook comment ça va aujourd'hui ou où êtes-vous qui va essayer de vous faire en dire le plus possible sur vous. Une fois que tous ces algos du comité éditorial se sont entendus pour choisir quel contenu ils allaient vous afficher, il faut produire ce contenu. On a l'impression sur nos téléphones que c'est juste un petit fond d'écran comme ça mais en fait derrière on a imaginé toute une zone industrielle qui va créer donc là en l'occurrence des usines de flat design de matériel design de chacune des entreprises ils vont essayer de créer ces interfaces-là et concrètement à Algoville c'est des ouvriers qui toute la journée créent, impriment des boutons des planches qui seront derrière projetées. Et ce qui est intéressant dans cette analyse c'est de se dire qu'il y avait au début d'Internet par exemple une forte diversité dans le design dans les interfaces dans les polices utilisées dans les couleurs etc. Et on a de plus en plus une uniformité et finalement la plupart des usines d'Algoville ont fermé pour qu'il n'en reste que quelques-unes qui font toutes les mêmes interfaces. Troisième zone qui est très importante c'est l'Himalaya c'est la zone des capteurs c'est la zone des capteurs et des émetteurs donc c'est là que la ville d'Algoville va pouvoir communiquer avec l'utilisateur en captant ces données ou en en émettant. Donc il y a quatre capteurs principaux les lacs photo donc à chaque fois que vous prenez une photo on imagine dans ce monde-là que les lacs photo reflètent cette image à leur surface l'arbre micro qui va capter chaque son et va le transformer en données vous avez le Montparleur là on est reparti chez les émetteurs qui va émettre du son vers l'utilisateur et la tour Vibrato qui va plutôt afficher des notifications et faire vibrer votre téléphone. Évidemment tout le monde n'a pas accès aux capteurs tous les algos n'ont pas accès à tous les capteurs vous pouvez régler ces paramètres de confidentialité sur votre téléphone et donc nous on a imaginé que c'était l'équivalent de péage et par exemple sur l'image de gauche vous avez TikTok qui a réussi à obtenir l'accès au micro quand Netflix Netflix en l'occurrence n'a pas eu cet accès-là et à chaque fois il y a une police qui est en fait celle de votre OS donc ça peut être Apple ça peut être Android nous on a imaginé des noms un peu alternatifs type Ioli qui édite le logiciel iOS et donc c'est cette police-là qui va essayer de régler ces accès aux capteurs enfin la dernière zone c'est le port hub qui permet de communiquer entre les îles comme je vous l'ai dit au début on a imaginé que chaque utilisateur dans le monde qui avait son téléphone qui disposait de son téléphone avait une algoville qui lui était propre avec ses propres applications les algorithmes qui vivent dedans ses propres données et comme on est amené avec nos téléphones à communiquer les uns avec les autres en fait quand on envoie un message nous avons imaginé qu'on communiquait d'algoville en algoville et qu'on envoyait un message via les ports donc chaque algoville a son port qui peut être connecté en wifi en 4G peut-être demain en 5G en 3G aujourd'hui et qui fait transiter des messages entre les ports donc ça c'est c'est l'univers d'algoville qu'on a imaginé qui représente pour vouloir faire en 2-3 mots le monde caché qui est derrière votre écran donc comme je vous l'ai dit comme Kevin l'a dit tout à l'heure ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on est 7 milliards d'êtres humains et qu'il y a à peu près un seul numérique aujourd'hui en tout cas il y a une vision dominante hégémonique du numérique et de la même manière en faisant ce monde en miroir on s'est rendu compte qu'il y avait 7 milliards d'êtres humains et en fait on avait tous la même algoville et donc on a trouvé que ça pouvait être intéressant de changer de prisme et au lieu d'essayer d'imaginer un autre numérique d'essayer d'imaginer une autre algoville et après de créer d'autres services à partir de ça en effet aujourd'hui que ce soit pour communiquer jouer se divertir en fait pour la plupart de nos activités on utilise les mêmes services qui emploient les mêmes algos qui vont toujours personnaliser rendre plus efficace rendre plus pertinent qui vont toujours censurer les mêmes choses et du coup on est dans un numérique qui est très monolithique et que j'utilise Facebook à Dakar à Paris ou à New York je vais avoir les mêmes interfaces je vais avoir le même comité éditorial je vais avoir finalement les mêmes modes de fonctionnement pareil pour une application comme Spotify que j'écoute de la musique brésilienne sénégalaise française que je l'écoute à Paris à Rio à Dakar ce sera exactement la même chose et pour revenir sur dérive dont parlait un peu Kevin tout à l'heure que j'utilise Google Maps à Marseille ou à San Francisco quelles que soient toutes les différences qu'il peut y avoir dans ces villes-là j'aurai les mêmes interfaces les mêmes recommandations de trajet les plus rapides du coup en conclusion quand on prend ce prisme d'analyse qui est celui d'Algoville on se rend compte qu'on a les mêmes apps Facebook WhatsApp dans le monde entier par exemple et donc le même quartier central on a les mêmes écrans le même design et donc les mêmes usines qui travaillent pour les produire on a les mêmes moyens de communication qu'on soit en 3G en 4G etc quelle que soit la quantité de données des infrastructures on aura le même port les applications ne sont pas adaptées à une capacité et enfin on a les mêmes algorithmes parce qu'on a le même comité éditorial globalement dans toutes les applications et on trouve que c'est extrêmement pauvre parce qu'encore une fois donc on va rabâcher ce chiffre-là mais on est 7 milliards d'êtres humains et on n'a pas une seule ville on a il y a un million de villes qui existent sur Terre du coup si on prend juste un pas de côté on peut se dire que évidemment on ne se déplace pas de la même manière à San Francisco on ne trouve pas un même restaurant à San Francisco ou à Dakar on ne joue pas de la même manière il y a plein de spécificités locales et ce serait pareil pour toutes ces villes dans le monde du coup notre question c'est comment est-ce qu'on peut imaginer une algoville qui nous ressemble et qui ne soit pas juste calquée qui ne soit pas la même dans le monde entier pour revenir sur les deux petits projets dont Kevin nous parlait tout à l'heure avec des rives on s'est dit on veut virer quelqu'un du comité éditorial on veut virer l'algo speed celui qui vous fait toujours optimiser qui vous dit il faut passer par là c'est le plus rapide et on veut le remplacer par un autre algo qui est l'algo flâneur qui va vous dire tu vas aller vers un point B c'est vers là-bas plutôt que de vous dire précisément c'est 5 minutes à pied et c'est 100 mètres sur le projet de boîte à musique donc Kevin vous parlait tout à l'heure on s'est dit pareil au lieu d'avoir une bibliothèque de titres qui est extensive qui a 150 millions de titres par exemple sur Spotify ou Soundcloud on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on limite la bibliothèque à un seul titre et en l'occurrence on a créé Imagine avec ça et du coup le sujet qui nous rassemble aujourd'hui c'est ça c'est comment est-ce qu'on peut imaginer une algoville qui vous ressemble qui ressemble davantage à la culture sénégalaise que juste un copier-coller du numérique américain qu'on a à peu près dans le monde entier donc on a fait un premier atelier organisé par Victor la semaine dernière qui avait pour problématique cette question qu'est-ce qui dans la culture sénégalaise n'est pas pris en compte dans le numérique aujourd'hui et alors je ne sais pas s'ils veulent dire un petit mot Victor si tu veux prendre la main mais en tout cas voilà trois des organisations qui ont participé oui on a été remetté avec les ateliers des génies le Dakar Institute of Technology et Saint-Plont l'école Saint-Plont alors les ateliers des génies Saint-Plont parleront un petit peu après puis je laisserai s'ils le souhaitent le Dakar Institute of Technology échanger en tout cas on était vraiment content de pouvoir compter sur eux pendant cet atelier de préparation et comme je vous le disais la suite de ce webinaire ce sera aussi impliquer encore plus de structures qui s'interrogent sur l'internet sénégalais sur le web sénégalais d'aujourd'hui pour monter des ateliers etc. donc là on l'a fait avec trois dans le cadre de la préparation de ce webinaire on pourrait être encore plus nombreux à réfléchir sur ce sujet et c'est un peu l'objectif de repartir de zéro tous ensemble grâce à l'univers d'Algoli merci Victor du coup on a fait cet atelier la semaine dernière nous on est arrivé sans évidemment avoir beaucoup d'indices de pistes sur les spécificités de la culture sénégalaise et du coup à la fin de cet atelier avec tous les contributeurs on est arrivé à trois axes principaux pour répondre à cette question des spécificités culturelles sénégalaises qui n'étaient pas dans le numérique aujourd'hui voilà ces trois axes c'est l'oralité la confiance et la communauté et donc on va développer chacun de ces trois axes et à chaque fois on va comme on n'est pas les plus légitimes pour en parler on va recevoir des témoignages de participants de l'atelier donc d'abord sur l'oralité et je crois que c'est Francine qui va s'exprimer bonjour tout le monde bonjour je suis Francine Pipien je fais partie de l'équipe communication de l'Institut français de Dakar oui donc moi j'introduis sur l'oralité au Sénégal et pour ce faire on a travaillé sur deux exemples qui étaient propres à l'Afrique de l'Ouest mais surtout au Sénégal je veux parler du rôle de griot ici au Sénégal qui est déposité en fait de la tradition orale et du pouvoir de la parole il a un rôle essentiel puisqu'il a un rôle central et social à la fois assez important puisqu'il tient un rôle de conseiller et d'animateur notamment dans tout ce qui va être cérémonie traditionnelle je la fais assez court le deuxième exemple va être celui de l'arbre à palabre qui est un autre lien une autre illustration du maintien social de la communauté puisque les décisions importantes pour la communauté y sont prises c'est un peu un espace de médiation qui n'est pas soumis au temps aussi je tenais à le souligner c'est un facteur important dans cet espace là et donc les décisions prises après débat et concertation aujourd'hui se sont déplacées sur le numérique et là j'ai envie de citer Twitter où la communauté sénégalaise qu'on appelle 221 qui est donc l'indicatif téléphonique s'exprime notamment avec le hashtag Kebetu donc Kebetu qui est la traduction littérale de gazouiller c'est Victor qui m'aide à traduire et donc c'est une communauté active qui a permis notamment c'est une communauté assez active qui a permis beaucoup d'actions sociales donc qui se concertent qui s'organisent et qui organisent d'ailleurs la journée de deuil national de demain sur les disparus en mer donc c'est pour montrer à quel point elle est proactive elle est efficace et elle ne perd pas ce côté oralité puisque toutes les discussions qu'on va pouvoir suivre sur Twitter vont automatiquement se déplacer maintenant dans des lives sur Instagram et encore une fois sur cet exemple de deuil national on a ce qu'on appelle des gros comptes des influenceurs qui organisent des lives sur Instagram où ils donnent la parole aux rescapés des pirogues et à d'autres personnes qui étaient candidats ou à des familles endeuillées et c'est pour montrer à quel point cette partie oralité reste importante cette façon de pouvoir s'exprimer sans limite de temps de pouvoir s'épancher et échanger avec sa communauté donc on a aussi un numérique aujourd'hui qui est donc un moyen multicanal utilisé par toute une génération pour s'exprimer mais on va aussi noter qu'il y a toute une autre partie de la communauté sénégalaise plus populaire qui va en être exclue puisque puisque cette oralité n'est pas forcément présente ou facilement le numérique n'est pas facilement accessible sous cet angle là je prends l'exemple là donc du Wolof qui est la langue majoritairement parlée ici au Sénégal mais qui est d'abord donc parlée avant d'être écrite ou lue on va donc se retrouver avec une partie de cette population qui va ne pas être inclue dans les débats ou ne pas avoir une facilité d'accès à ces outils là à ces canaux là et la question à moi c'était nos questions qui sont posées sont quelles sont les solutions qui sont nées et quel est leur impact réel quelle est leur pérennité parce qu'on a trouvé quelques exemples mais qui qui avaient qui dataient de quelques années on se dit aujourd'hui qu'il y a peut-être des choses à faire et voilà comment remettre l'oralité au centre du numérique ici au Sénégal Merci beaucoup Francine pour le témoignage Je passe la parole à Victor Victor tu veux dire un mot ou l'enchaîne Je crois que je l'enchaîne Oui en fait on a pendant l'atelier et après on a essayé d'identifier quelle était la place de l'oralité dans le numérique aujourd'hui et finalement sa place est assez marginale même si elle croit ces dernières années il y a certes des notes vocales asynchrones sur WhatsApp par exemple la partie synchrone ça reste beaucoup du téléphone mais assez peu du groupe et en fait en général il y a une place donnée à l'oral qui est assez marginale par rapport à la place donnée à l'écrit et même on se rend compte que l'écrit qui pourrait être considéré comme moins riche que l'oral a été très enrichi notamment avec les émojis ces dernières années qui permettent d'évoquer davantage d'émotions alors que quand on est sur les notes vocales si on regarde les interfaces par exemple de WhatsApp ça reste assez pauvre on a uniquement un petit micro avec la durée il n'y a rien de plus du coup il y a tout un sujet qui est comment est-ce que je peux rentrer comment je un téléphone qui est fait notamment pour rentrer plutôt du texte comment je peux donner une place plus importante à l'oral comment je peux davantage le valoriser et on voit par exemple c'est un témoignage client d'Orange qui disait qu'il y a ce besoin d'oralité qui est bien plus bien plus fort et du coup si on reprend la place de l'oralité à Algoville aujourd'hui elle est assez marginale donc vous voyez le petit micro rose normalement au milieu de cette bulle il est un peu isolé il est plutôt éloigné il n'est même pas intégré à toutes les usines d'interface il est par défaut éteint et loin du centre-ville et enfin il n'a que deux positions possibles c'est on ou off il n'y a pas de gradation alors qu'aujourd'hui je peux vous parler très fort moins fort il y a peut-être Kevin qui est à côté de moi qui peut bavarder etc il y a bien plus de richesse dans l'oralité que juste dire on ou off et typiquement pour prendre un exemple assez parlant sans faire de mauvais jeu de mots aujourd'hui sur Zoom il y a soit micro ouvert soit micro fermé et il y a très peu de nuances entre les deux quelques idées du coup quelques pistes même si évidemment on n'a pas la réponse mais il y avait peut-être cette notion on a beaucoup insisté ces dernières années sur le fait de penser de créer mobile first mais de se demander qu'est-ce que c'est que de créer oral first penser pour l'oral plutôt que d'avoir par exemple un grand clavier qui prend la moitié de ce texte d'avoir une place plus forte de ce mode de communication d'avoir un statut par exemple disponible pour être appelé Victor par exemple m'a parlé récemment d'un exemple où il y a beaucoup plus de communication orale par téléphone notamment au Sénégal je sais qu'en France il y a un mode de communication qui a tendance plutôt à disparaître et donc pourquoi pas un statut qui serait disponible pour être appelé qui favoriserait la communication orale de la même manière que je vous disais à l'instant le fait qu'il n'y ait pas de zone de gradation entre on et off peut-être imaginer des salons des lieux où on puisse manifester sa présence être plus ou moins présent être plus ou moins actif et pas juste être en train de parler ou en train d'écouter et enfin et je crois qu'il y a Amadou qui est là éventuellement pour nous en parler il y a le fait de rendre davantage vivant le poste vocal qui aujourd'hui est assez pauvre et donc lui je crois qu'il a créé un réseau social je ne vais pas écorcher le nom du réseau social donc je vais laisser le présenter s'il veut bien Amadou je ne sais pas si tu es avec nous on a pu discuter hier de Upna si je ne me trompe pas bonjour tout le monde je me présente Amadou Pouy CEO de la startup Upcore c'est nous qui nous présenter effectivement le réseau social qui s'appelle Upna c'est un plaisir de participer à ce webinaire et oui effectivement pour un peu recamper la question en fait Upna ne se positionne pas seulement comme un réseau social sénégalais il ne se positionne pas seulement comme un réseau social en plus il y a vraiment une philosophie derrière cette philosophie c'est qu'en fait on s'est rendu compte du fait que comme vous l'avez si bien traduit la manière d'échanger à l'africaine en général ici au Sénégal en particulier elle est beaucoup plus dans la proximité beaucoup plus effectivement dans l'oralité ce qu'on traduit par ailleurs par la confiance aussi et nous avons essayé de répercuter cela dans le digital pour rejoindre ce que quelqu'un avait préférément ce que Kevin avait souligné et ce qui va dans le même sens dans le même sens que le numérique alternatif que j'ai un peu compris comme une tentative d'humanisation si je m'expruis ainsi et donc se positionne ainsi comme voulant essayer de répercuter nos réalités en tant qu'Afrique en tant que Sénégalais dans nos échanges et effectivement il y a de grands enjeux qui sont liés justement à cette Antoine l'a si bien dit on ne peut pas se permettre juste de mettre une note vocale comme ça comme WhatsApp le fait ce n'est pas vivant du tout ça ne dit pas grand chose ça ne suscite pas d'émotion ok on a vraiment essayé on est en train de travailler sur le design et on est en train de voir en fait comment cette note vocale là beaucoup plus vivante comment on pourrait la rendre beaucoup plus interactive comment il pourrait susciter plus d'émotion vous voyez et même par rapport aux commentaires audio parce que nous donnons aussi la possibilité aux utilisateurs de faire des commentaires audio d'après les chiffres de Facebook en fait il y a deux pôles d'utilisateurs de Facebook au Sénégal il y a un grand pôle à Dakar et il y a un autre dans la région où se trouve une ville qui s'appelle Touba il y a à peu près plus d'un million d'utilisateurs des jeunes en alphabète pour la plupart en français et qui sont qui savent lire et écrire mais en arabe et pour cela en fait ces notes vocales en commentaire en poste et en story vont être intéressantes mais il y a un enjeu de base et un enjeu très intéressant et un enjeu un enjeu majeur pour une grande challenge en fait c'est un challenge mis en valeur en termes de design comment faire en sorte de rendre ces notes vocales vivantes que ce soit que ce soit en commentaire ou en story et ça va même au-delà des notes vocales c'est vraiment tout une c'est essayer de voir selon après le paradigme d'usage des utilisateurs des notes vocales dans quel sens évoluer pour essayer de voir en fait aller vraiment dans ce sens d'humanisation ce que vous appelez vous en fait un numérique mais essayer en fait d'humaniser ces échanges là que ce soit juste comme Antoine le développe un peu des algos qui donnent des états mécaniques schématiques derrière c'est un peu ça en fait le position c'est un peu ça notre challenge merci beaucoup merci Amadou c'est vrai qu'on l'échangé on l'échangé hier on se disait dans les produits de sortie on l'évoquera à la fin on pourrait faire un gros atelier avec les participants qui le souhaitent pour tester cette note vocale interactive trouver des alternatives trouver des façons de mettre l'équivalent des émojis dans le texte mais dans le vocale ce serait vraiment intéressant merci beaucoup Amadou merci merci beaucoup Amadou c'était très très clair et je pense que tu vas tu vas te retrouver dans les parties suivantes sur la confiance et la communauté où là aussi l'idée c'est de réhumaniser de sortir des algorithmes froids et extrêmement rationnels pour remettre un peu du main là-dedans et du coup pour continuer j'ai la tête qui ne marche pas voilà pardon du coup oui de la même manière qu'on disait qu'il y avait toute cette culture de l'arbre à palable de l'oralité de peut-être de sortir du temps de transmettre de transmettre du savoir et que ce n'était pas du tout la philosophie de Facebook en tout cas qui n'a pas été créée pour cet usage-là qui a été créée pour le texte à la limite pour la photo mais plutôt pour valoriser l'individu pour valoriser la liberté d'expression presque à outrance et pas du tout pour valoriser le groupe et on reviendra là-dessus pour la communauté et du coup on aimerait imaginer en tout cas on se pose la question d'à quoi pourrait ressembler un réseau social sénégalais peut-être c'est plus proche de ce que créait Amadou a priori que ce qui a été créé par Facebook et qui est utilisé encore une fois de la même manière dans le monde entier et du coup pour symboliser un peu cette philosophie et cette place de l'oralité on s'est tout simplement posé la question d'à quoi cela ressemblerait à Algoville et en fait autant le micro la place de l'oralité à San Francisco est assez marginale en tout cas sur les réseaux sociaux qui sont créés aux Etats-Unis autant à Dakar mais probablement en Afrique plus généralement la place de l'oralité est bien plus importante et du coup voilà à quoi ressemblerait dans un début de ville sénégalaise dans lequel ce n'est pas juste le texte le texte qui est mis en avant mais l'oralité a une place en tant que telle voire la première place le second texte du coup sur lequel on avait abouti avec l'atelier de la semaine dernière c'était la confiance et du coup je crois que c'est Pèdre qui voulait nous en dire quelques mots bonjour tout le monde je m'appelle Pèdre je suis de l'équipe AT&TG qui est spécialisée dans la pédagogie donc en gros ce que nous faisons c'est essayer d'avoir du contenu pour le système académique pour pouvoir préparer d'ailleurs les enfants vers un monde numérique qui les attend donc lors de cette discussion il y avait la confiance qui avait été signalée et dans la culture sénégalaise la confiance occupe une place très importante d'ailleurs ça fait partie un des socles de cette communauté et très souvent cette confiance elle est acquise de bouche à oreille donc avec un besoin de présentiel de proximité le besoin de voir de toucher de palper et un exemple très simple c'est avec ce qu'on a en e-commerce il y a des chiffres qui le montent qui le prouvent on a 90% des achats qui ont été effectués dont le paiement a été choisi à la livraison donc ça c'est quand même important et pourquoi ça s'explique dans un très simple le client qui achète souhaite avoir souhaite toucher en fait le produit qu'il va acheter le palper pour en juger la qualité donc en juger la qualité parce que forcément ce n'est pas de bonne qualité et de pouvoir rompre en fait cette méfiance-là d'où créer une confiance à travers cette proximité alors maintenant cette recommandation-là donc pour avoir cette confiance-là très souvent elle est obtenue de manière proche en fait cette recommandation-là très souvent elle est acquise avec les proches donc souvent ce sont les collègues la famille le cercle d'amis et d'ailleurs par rapport à ce cercle d'amis-là c'est quelque chose qu'on vit on a très souvent un ami qui sait presque tout qui connaît beaucoup de gens et à qui on fait souvent appel lorsqu'on cherche des recommandations donc très souvent c'est lui qui nous trouve ce qu'on cherche ou passe un coup de fil très rapidement on a l'information comme par exemple pour aller au resto passer du bon temps ailleurs chercher un service et même c'est une situation que j'ai vécue très récemment c'était quand je cherchais un appartement donc quand je voulais déménager je n'avais pas beaucoup d'informations en ligne qui me permettraient rapidement d'avoir un appartement qui allait me satisfaire donc j'ai fait juste appel à quelqu'un c'est un ami donc il se trouve qu'on est en courtier et très rapidement on m'a mis un rapport et ça m'a permis d'avoir cette confiance là pour pouvoir même remettre la caution à cette personne sans pourtant qu'il y ait le contrat donc ça en fait c'est une confiance acquise à travers cette proximité voilà donc c'était un peu ces deux points là qui ont été sortis au niveau de la confiance et ce qu'on remarque en fait c'est que l'information est très rarement disponible par exemple si on cherche une recommandation le système classique aurait voulu qu'on aille chercher des avis en ligne pour pouvoir décider de quel ou cet service je vais prendre ou bien même est-ce que je vais valider ce service là mais on se rend compte très souvent l'information n'est pas disponible en ligne donc ce qui fait que les services n'ont pas assez de recommandations ou même de notation en ligne et très souvent ce qui se passe ce qui est malheureux c'est que les services courent même derrière les clients pour obtenir des notifications des notations excusez-moi et ce qui se passe c'est que quand on sait cela très souvent on ne fait pas vraiment confiance à la notation en ligne qui existe ce qui fait que le bouche à oreille va persister et les recommandations de proximité et en conclusion c'est comme si on était dans un cercle vicieux qui ne favorise pas en fait la confiance à travers le numérique tel qu'on le vit culturellement merci beaucoup c'est super intéressant du coup c'est les constats qu'on avait fait à cet atelier et pour un peu sans plagier Pèdre pour essayer de ne pas trop le répéter mais en fait la place qu'a la confiance dans le numérique aujourd'hui c'est celle des systèmes de notation donc ce n'est pas du tout des recommandations personnelles humaines de proches c'est des recommandations complètement impersonnelles on va être noté 3 étoiles sur 5 4,5 sur 5 etc et il va y avoir exactement le même poids quelle que soit la personne qui note il n'y a pas de pondération que ce soit mon meilleur ami ou que ce soit une personne à l'autre bout du monde qui hésite un restaurant qui probablement mon meilleur ami c'est exactement ce qui me plaît je vais quand même avoir le même poids chacun va mettre sa note et elles vont être comptées de la même manière et comme disait Pèdre tout à l'heure il y a aussi une petite partie qui est référencée une grande partie qui n'est pas référencée et du coup une sorte de cercle vicieux dans cette quête de notation mais peut-être que ce n'est pas le bon système d'avoir ce système de 5 étoiles et que ce n'est peut-être pas adapté à toutes les cultures et notamment au Sénégal et du coup on a voulu creuser en se disant concrètement comment ça se passe la confiance à Algoville aujourd'hui c'est encore une fois très mécanique c'est une sorte d'agence de notation qui va vous demander en permanence t'as pensé quoi de tel chauffeur de taxi t'as pensé quoi de tel restaurant t'as pensé quoi de tel usage de telle chanson etc et c'est une agence de notation qui note tout le temps toutes les interactions et qui en plus vous note vous donc vous ne le savez pas forcément mais Facebook va chercher en permanence à essayer de voir à vous attribuer une note tous les services globalement essayent aussi de les noter et en fait on a très peu confiance si cet algo n'est pas présent de plus en plus on s'attend à trouver un certain nombre d'étoiles s'il y a trois étoiles c'est très mauvais alors que probablement l'ami qui sait tout nous aurait dit ben non en fait je sais que c'est très bon pour toi donc dans Algoville les recommandations algorithmiques ont beaucoup plus de poids que les recommandations de proximité humaine dans lesquelles normalement on devrait avoir davantage confiance pourquoi ça ne marche pas au Sénégal du coup c'est un peu ce qu'on vient de voir à l'instant c'est qu'il n'y a pas le même poids des individus selon le groupe selon la proximité selon les liens familiaux il y a une importance énorme du bouche à oreille de l'oralité qui n'est pas forcément captée par ce système un peu simpliste finalement des cinq étoiles et un cercle vicieux qui fait que de la même manière que je n'ai pas forcément confiance dans les avis qui sont sur Amazon parce que je sais qu'il y a plein de faux avis je ne vais pas avoir confiance tout le temps dans ce système de notation donc s'il y a du coup des alternatives je ne sais pas Victor est-ce que la personne qui a fait Itontine est là ou pas ? je ne suis pas sûr j'ai vu une fatouquine dans les participants mais je ne suis pas sûr que ce soit elle est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est du coup ? je pense que tout le monde sait mieux que moi ce que c'est mais je me demandais on pourrait peut-être faire un pour Itontine en tout cas c'est le système de digitalisation du processus de Tontine sinon du coup le fait c'est comme une épargne qui vous permet de mettre un peu d'argent dans la Tontine et puis sans mesure de temps récupérer cet argent grâce à une Tontine qui serait choisie par hasard on va dire sans ce problème de temps donc d'épargne et ce qui me semblait intéressant ici c'est justement cette capacité pas d'en parler les personnes ont du mal à acheter on va dire je ne sais pas une nouvelle pompe à eau pour leur pour leur pour leur bouteille de 10 litres à Dakar avec en payant en non 5000 francs sur Jumia par contre certains sont capables de mettre peut-être 200 ou 300 000 francs CFA sur les Tontines pour pouvoir le récupérer un peu plus tard donc il y a quand même cette capacité très forte à faire confiance à un cercle digital via les Tontines et je me demandais éventuellement est-ce que alors on a la possibilité sur Zoom de faire des réactions quelles sont les personnes qui ont déjà utilisé ou bénéficié on va dire pour un cercle plus large d'une Tontine vous pouvez mettre un pouce en l'air et je pense qu'on pourra voir justement le nombre de personnes donc si vous regardez en bas à droite de votre écran dans les réactions vous avez normalement le petit pouce en l'air je ne sais pas si on va pouvoir voir moi par exemple je ne l'ai jamais eu on va voir si ça marche bon ça ne marche pas très bien mais ce n'est pas grave en tout cas en tout cas c'était voilà ce petit focus pour dire et Tontine c'est une alternative qui a été créée au Sénégal et qui est très intéressante sur ce concept de confiance puisque ça permet justement de créer des cercles de confiance via les transactions financières voilà c'est un peu la même logique qu'il y a un réseau social en France qui est alors Kéline est-ce que tu peux juste il y a un réseau social en France qui s'appelle Jean de confiance en l'occurrence et c'est un système de cooptation donc c'est assez différent d'un système de notation c'est plutôt un système de parrainage et je crois qu'il y continue c'est un peu la même logique c'est l'idée de recommander de proche en proche et finalement on sort assez vite du cercle très très proche et on peut de pair à pair élargir ce cercle-là mais toujours avec un fort sentiment de confiance plutôt que d'être de pouvoir que tout le monde puisse rentrer et inversement d'être noté sur des critères qui ne sont pas très objectifs du coup quelques pistes nous qu'on imaginait c'était donc ce système de cooptation c'est d'inventer un système de recommandation qui pondère davantage les avis de nos proches de ceux qui sont proches dans notre réseau pourquoi pas d'ailleurs un service de recommandation de proximité qui permette par exemple quand je suis à Dakar non pas d'aller chercher sur Google mais d'avoir les avis des personnes qui sont les plus proches de moi une autre piste qui fait écho à la première partie sur l'oralité c'est d'ajouter ce ressenti vocal aujourd'hui donner 3, 4, 5 étoiles finalement il y aura très peu d'informations le fait de rajouter du texte derrière ça peut en donner un petit peu plus mais c'est pas forcément visible par tout le monde ou c'est pas forcément tout le monde peut pas l'écrire et du coup de rajouter peut-être ce ressenti vocal sur les commentaires ça pourrait être une autre piste intéressante et enfin du coup ce cercle vertueux de commencer de continuer à recommander de proche en proche mais que quelqu'un demande à son ami qui sait tout qui peut-être ne sait pas tout finalement et qui puisse lui-même demander et qu'on ait des systèmes plutôt de chaînes plutôt que des systèmes de notation et concrètement comment ça se traduit à l'algoville on a créé un nouveau personnage pour l'occasion qui est l'algo confiance qui est tout le contraire de l'algo agence de notation qui existe aujourd'hui c'est-à-dire cet algo confiance au lieu de chercher à recueillir le plus d'avis possible le plus de notation possible mais d'avoir des avis qui sont assez froids qui sont pas argumentés va chercher à aller voir vos proches pour recueillir leurs avis va chercher lui-même avec son bâton de parole son bâton d'oralité d'ailleurs à aller voir vos proches et aller leur donner certains avis mais du coup rester dans un cadre qui soit plutôt celui du groupe plutôt qu'un cadre qui soit le même pour tout le monde du coup c'est un nouveau personnage à partir duquel on peut construire des services un peu différents et qui correspondent davantage à la notion de confiance à la Sénégalaise voilà troisième axe c'est celui de la communauté et je crois que c'est Hawa qui veut nous dire quelques mots maintenant sur la communauté oui bonjour bonjour voilà moi c'est Hawa je représente Saint-Pont qui est une entreprise sociale solidaire qui s'active dans la formation de jeunes décrocheurs au monsieur du numérique notre corps de monsieur c'est le numérique de pourquoi cette réflexion nous parle et nous intéresse bon moi je vais intervenir sur l'aspect communauté au Sénégal qui nous sert de préservation des liens sociaux qu'on a parce qu'on tient beaucoup à la culture entre entre ethnies entre amis entre membres de notre famille on a développé beaucoup d'activités autour de ça toujours dans le maintien des liens c'est-à-dire parfois il y a des rencontres entre amis ou bien des baptêmes des mariages des rencontres entre collègues et ça c'est un espace de rencontre qui permet à des gens du même lien de parenté échanger et donner des informations donc on peut qualifier de cela comme un relais d'information parce qu'il y a toujours au sein de ces communautés une ou des personnes qui apportent soit des solutions des réponses à des questions et aussi il faut noter qu'avec les réseaux il y a des communautés mais on a on sent pas trop cette localisation de cet aspect du Sénégalais typique vu que les communautés c'est nous qui les créons via des réseaux et ces réseaux sont importés donc nous n'ont pas pris en charge nos valeurs ou bien nos cultures et ça pour moi c'est un problème parce que plus on avance plus on sent cette séparation entre des générations et il faut pour moi pour vraiment créer cette numérique alternative il faut prendre en compte ce qui se passe et les valeurs ancrées qui permettent de rassurer de redonner confiance et de permettre à deux générations de communiquer et de se comprendre le monde il y a aussi l'aspect petite communauté si on prend l'exemple des parents et leurs enfants aujourd'hui c'est un réel problème pourquoi parce que la maman aujourd'hui veut suivre son enfant et n'a pas cette facilité de comprendre son monde qui est un monde numérique au bout de ses doigts il communique avec d'autres communautés et pourtant le petit a plus confiance à ses inconnus que sa propre maman pourquoi peut-être sa maman ne comprend pas ce monde et n'a pas la main sur l'information qui se passe et l'idée pour moi c'est réellement important de créer des alternatives qui permettent de réconcilier ces générations et aussi de pouvoir avoir cette capacité de créer des liens toujours maintenir la communauté et c'est vraiment un problème à chaque fois quand je regarde je me dis on est plus obnubilé par le support que vraiment cette chaleur qu'on avait avant et qui était important et qui faisait de nous ce que nous sommes et ce qui fait écho pour dire oui le Sénégal ville de la Teranga parce qu'il y a cette chaleur il y a cette envie de partager cette communauté qu'on a et qu'on maintenait donc je ne sais pas si dans vos questions c'est une chose qui pèse lourd et pour moi c'est vraiment une chose sur quoi réfléchir pour permettre de développer des solutions qui sauront répondre aux attentes vraiment de l'aspect pour régler ce problème plutôt de communauté je pense qu'en effet en tout cas le problème identifié à l'atelier qu'Avoa vient de nous redécrire il est assez compris après ce qui est intéressant c'est de se rendre compte justement de l'influence de ces outils importés où il n'a pas forcément la même valeur de la communauté pas forcément les mêmes liens familiaux liens intergénérationnels et du coup nous si on reprend un peu le prisme américain finalement la place de la communauté elle est assez faible dans le numérique parce que la communauté passe derrière l'individu donc je vous ai remis un des slogans en tout cas de ce qu'on appelle la customer centricity c'est toujours le client est roi l'individu est roi il faut satisfaire le consommateur sans forcément penser à l'impact que ça peut avoir sur sa communauté sur ses proches et même en fait on pourrait en parler plus longtemps mais le temps le temps nous est compté mais il y a toute une notion évidemment de business model le fait que des acteurs veuillent capter le plus possible notre attention sans se rendre compte que ça nous détourne d'autres liens d'autres activités évidemment c'est contradictoire avec avec une volonté de valoriser le groupe et du coup concrètement encore une fois on fait cet aller-retour avec le fameux monde parallèle d'Algoville aujourd'hui quelle est la place de la communauté elle est très faible pour deux raisons tout d'abord celle de droite vous avez parlé tout à l'heure du chef d'orchestre d'Algo Serviable lui en fait il considère que l'individu c'est à dire vous allez lui demander quelque chose il va trouver les meilleurs algorithmes pour faire son travail et jamais il va penser à l'impact que ça peut avoir jamais il a été programmé pour penser à l'impact que ça peut avoir sur le reste de la famille sur le reste des amis etc. sur la communauté en général et du coup si on représente ça aussi visuellement chacune des Algovilles que ce soit celle de votre mère de votre ami de quelqu'un du bout du monde vont être isolées et équidistantes c'est à dire n'importe quel téléphone n'a pas plus de lien avec la personne qui est proche que la personne qui est très lointaine et chacune est sous son dôme assez isolée pourquoi ça ne marche pas au Sénégal en tout cas d'après l'atelier on s'est rendu compte qu'il y avait une place prégnante de la famille des groupes et que ce n'était pas juste un individu isolé dans son coin qui pouvait communiquer c'était évidemment des structures assez fortes puis il y avait aussi des places des représentants que ce soit les chefs de quartier les immeubles les mamans qui étaient très importantes en dehors du numérique mais qui n'étaient pas forcément reflétées dans ce monde numérique et enfin il y avait une place de l'intergénérationnel des familles qui vivent davantage en ce temps mais peut-être du respect des anciens aussi qu'il n'y a pas forcément dans toutes les cultures et qui était à valoriser l'une des citations qu'on a trouvées c'est c'est Jux qui est une entreprise qui fait du design au Sénégal on a trouvé ça intéressant de dire qu'il est fréquent qu'au Sénégal des individus rejettent une innovation parce qu'ils ne savent pas s'il y a le penure à leur communauté et ça c'est le fait de faire passer parfois le groupe devant l'individu c'est une notion qui peut être très intéressante et qui n'est pas du tout prise en compte par le numérique aujourd'hui du coup quelques pistes on a trouvé un réseau qui existe au Sénégal je ne sais pas si la personne qui l'a développé est là Victor c'est Yai je l'ai eu hier Sénabou qui me parlait justement du réseau Yai et les membres de la communauté Yai au début dans leur utilisation étaient tellement on va dire ravines dans ce témoignage qu'elles appelaient ça Google Yai c'est à dire que pour elles quand elles allaient chercher une information elles allaient forcément sur Yai et il y avait ce que je trouve intéressant c'est ce sentiment d'exhaustivité de l'information on sait que dans une communauté une communauté peut être suffisante pour l'ensemble de l'information dont on a besoin pour un type d'information on n'a pas besoin de passer par un moteur de recherche finalement extrêmement large qui va nous apporter beaucoup plus d'infos c'est la bonne info au bon moment au bon endroit donc ça c'était son témoignage que je trouvais assez intéressant C'est ça qui est intéressant pour rebondir sur le propos de Victor c'est que d'un côté on a un Google qui va dire que sa mission c'est d'organiser toute l'information du monde qui est une mission gigantesque peut-être disproportionnée et en fait on n'a pas forcément besoin de cet outil surpuissant sur extrêmement intense en données etc. pour répondre à des questions dont je sais que finalement mon voisinage va être capable de répondre donc les pistes c'est des pistes type IA qui sont des réseaux sociaux de proximité de confiance là aussi où je vais davantage faire confiance à la personne que je connais que je fréquente ou qui m'a été recommandée qu'à un avis aléatoire venu du reste du monde et avec il y avait pardon je te coupe c'est très français je peux couper les gens il y avait aussi l'inverse en fait c'était aussi le fait que parfois la communauté dont parlait Awa la communauté restreinte qui est la communauté familiale un réseau de proximité comme ça peut aussi permettre d'étendre ce réseau restreint avec le même niveau de confiance c'est à dire que quand avant peut-être la fille elle est principalement demandée à sa mère ou à sa soeur des informations mais qu'elle n'est peut-être pas forcément avec les bonnes parce que sa mère ou sa soeur pense que telle information est la bonne pour elle et qu'il faut qu'elle agisse de telle ou telle façon une communauté AI pouvait aussi permettre d'avoir peut-être une info plus objective qui dépasse le cercle familial et qui offrait du coup un entre deux entre le Google qui a tout et n'importe quoi et la famille qui du coup est parfois peut-être ressentie comme un cercle un cercle un peu restreint pour l'information il faut probablement trouver un équilibre entre un un isolement total et un cercle qui serait peut-être trop fermé mais du coup l'idée c'est en tout cas on va vous montrer juste après à quoi ça pourrait ressembler dans Algoville c'est de créer des ponts des réseaux de proximité plutôt que d'être noyé dans un internet qui est le même partout dans le reste du monde et du coup pour représenter ça à Algoville l'idée serait de passer d'Algoville qui sont complètement isolés où je n'ai pas plus de liens avec mon voisin qu'avec une personne inconnue qui habite dans le reste du monde à une communauté plus proche de l'archipel telle qu'elle existe en fait dans la vie réelle avec des Algoville qui sont davantage connectés peut-être qui partagent davantage d'informations l'une des idées qu'on avait hier avec Kevin en tout cas que Kevin a émise c'était par exemple d'imaginer de pouvoir utiliser le YouTube de quelqu'un d'autre et de voir ce que lui voit c'est-à-dire d'importer ses algorithmes chez lui donc on aurait peut-être le comité éditorial de YouTube qui viendrait un jour chez moi le comité éditorial de mon voisin et je pourrais voir à travers lui et ça ça permet notamment de casser les bulles de filtre et de découvrir l'impact que peuvent avoir les algorithmes et donc de recréer du lien en famille entre amis etc. Et enfin un algo serviable qui lui pourrait prendre en compte le collectif donc ça évidemment c'est pas juste dans l'objet technique c'est au niveau de l'entreprise d'être capable de considérer les impacts de ses créations et enfin on sait que Dakar c'est un port du coup on a quand même voulu améliorer un petit peu le port d'Algoville en se disant qu'au lieu d'avoir un port qui de manière indifférenciée va accueillir les messages du monde entier on a voulu faire un petit accès VIP pour les personnes du groupe peut-être le plus proche du groupe des familles des chefs de quartier etc. pour montrer qu'il faut pouvoir créer un espace de confiance avec des personnes peut-être plus proches plutôt qu'avec les 7 milliards d'individus avec lesquels j'ai pas les mêmes donc finalement pour conclure je crois que ça fait une petite bonne heure qu'on est ensemble mais pour conclure ce premier atelier cette discussion on a essayé d'imaginer une Algoville qui soit pas la même partout dans le monde mais qui ressemble davantage à ce qu'on pourrait imaginer à Dakar par exemple donc les trois artefacts qu'on a trouvés pour représenter ces trois axes c'était l'arbre au micro un arbre gigantesque parce que ça reprend la place gigantesque de l'oralité dans la culture sénégalaise un Algo Confiance qui serait plus chaleureux plutôt qu'une agence de notation purement statistique et des communautés plutôt sous forme d'archipel plutôt que des îles équidistantes et finalement indifférenciées alors je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps donc très rapidement en fait il y a ça c'est les trois principaux axes oralité, confiance, communauté mais en fait il y a plein d'autres questions à se poser pour savoir concrètement de la même manière que nous on s'est demandé comment est-ce qu'on se déplace à Paris comment est-ce qu'on se déplace à Dakar est-ce qu'il n'y a pas une application de déplacement à imaginer est-ce que peut-être il n'y a pas besoin d'application du tout mais peut-être qu'il y a des services à imaginer personnaliser aujourd'hui on personnalise selon certains critères sur Facebook qui vont être les goûts l'âge etc est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères à imaginer quels sont les critères qui seraient pertinents dans votre culture le censeur aujourd'hui on a juste un algo-censeur qui est en fait américain ce qui doit être sur Facebook est décidé à Palo Alto et on n'a aucun droit de regarder dessus mais qu'est-ce qui choque ici qui ne choque pas aux Etats-Unis et inversement qu'est-ce qui choque aux Etats-Unis et qui ne choque pas ici donc quel serait un algo-censeur sénégalais quel serait un algo-censeur français etc les interfaces quelle place notamment pour l'oralité le hardware quelle place pour par exemple dans des zones rurales où on n'a pas forcément la même infrastructure de données quelle place pour d'autres types d'applications qui fonctionneraient offline etc du coup il y a plein de questions qu'on peut se poser nous on se dit qu'on est 7 milliards d'humains et qu'on devrait avoir 7 milliards d'algovides différentes qui représentent nos envies nos désirs nos cultures nos groupes familiaux nos communautés nos liens interpersonnels plutôt qu'une ville homogène froide et qui est la même à Paris à Dakar à New York et encore une fois pour reprendre ce que disait Kevin tout à l'heure et je pense ce sera la suite de l'atelier avec l'Institut français c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut du numérique aujourd'hui on résout des problèmes on peut faire plein d'autres choses aujourd'hui on vise des individus consommateurs mais on peut s'adresser à des groupes on peut s'adresser à des mamans on peut s'adresser à plein d'autres choses où on développe uniquement une vision finalement très étriquée qui est autour du confort de la prédictivité de l'efficacité on peut faire là encore plein d'autres choses plus humaines et enfin on n'est pas obligé de vouloir conquérir le monde de faire un outil qui soit juste à portée globale mais on peut faire quelque chose qui soit pertinent localement et c'est probablement plus sain que ce soit économiquement écologiquement et humainement comme on l'a dit tout au long de ce webinaire voilà on va conclure là-dessus je ne sais pas si vous avez des questions si Kevin tu veux rajouter quelque chose ou Victor je crois que Victor tu as quelques trucs à compléter derrière est-ce que moi je peux compléter sur la petite partie sur ce qu'on veut mettre en place juste après peut-être prendre quelques questions si vous voulez peut-être soit poser vos questions dans le chat ça peut être intéressant de rebondir dessus si vous le souhaitez on s'était engagé sur un webinaire d'une heure trente pour éviter de faire trop durer ce que je vous propose c'est de si vous avez des questions de les mettre dans le chat je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire par la suite ça pourra nourrir aussi vos réflexions l'idée c'est après ce webinaire qu'est-ce qu'on va faire la structure qui représente on va rester sur le logo la structure qui représente ce webinaire et cette activité numérique au sein de l'Institut français s'appelle l'IF Lab et comme son nom l'indique c'est un laboratoire pour la création l'apprentissage et autour du numérique donc un des premiers principes de l'IF Lab c'est ce qu'il y a juste après c'est qu'on souhaite vous faire passer Kevin si tu as envie de passer on vous faire passer de la posture de visiteur à la posture d'acteur ce qu'on souhaite faire c'est vous inviter à proposer des contenus proposer des événements proposer des activités au sein de l'Institut français aujourd'hui l'établissement culturel vous propose une programmation vous pourriez être acteur de cette programmation donc ensuite notre deuxième partie c'est de se dire voilà il y a tout plein d'individus qui viennent nous proposer quelque chose on pense qu'il y a une place pour le collectif au sein de l'IF Lab c'est-à-dire des réflexions qui ne sont pas qui ne naissent pas uniquement d'une personne qui propose son projet dans l'Institut mais d'un ensemble d'un groupe de mamans je ne sais pas qui peuvent proposer une activité pour leurs enfants d'un groupe de passionnés de la tech qui peuvent proposer le développement d'une application ça c'est le deuxième et le troisième postulat c'est que aujourd'hui la programmation peut être descendante c'est-à-dire que vous allez être plutôt dans une posture de consommateur nous ce qu'on souhaite c'est qu'elle soit ascendante c'est-à-dire que vous proposiez une programmation qu'on puisse l'enrichir la valider et la co-construire avec vous et comment est-ce qu'on va faire ça c'est le slide juste après c'est avec ce concept de quartier les quartiers dans l'IF Lab ça peut être soit un think tank une communauté un groupe de rencontres l'objectif d'un quartier sur la tech par exemple puisqu'on va en créer un sur la tech ce serait justement de donner vie à toute cette réflexion qu'on a eue aujourd'hui on a parlé d'oralité et une première activité ça pourrait être justement organiser les tests sur OpenUp pour voir un peu comment est-ce qu'on peut développer l'activité les quartiers c'est un groupe de personnes passionnées de tech par exemple qui vont venir nous proposer des activités qui leur correspondent je reste sur cette slide puisque dans un quartier l'objectif c'est de proposer un cadre un quartier sur la tech qui va être à l'intérieur composé de trois familles si vous rentrez vous dans un quartier vous allez vous demander est-ce que je suis plutôt un Gusto Katz c'est-à-dire un savant une personne qui va inspirer le reste du quartier c'est-à-dire je connais toutes les dernières technologies je peux donner les nouvelles idées etc est-ce que vous allez plutôt être un Jubalé Katz c'est-à-dire un médiateur une personne qui va plutôt donner les rendez-vous au quartier rassembler les 10-15 personnes qui réfléchissent autour de la tech dans ce quartier essayer de décider avec le groupe quelles sont les bonnes idées à mettre en place etc et puis le dernier quartier c'est la dernière famille pardon ce sont les CentiKat c'est les bâtisseurs c'est ceux qui vont mettre en place donc c'est un Gusto Katz qui a trouvé une idée le Jubalé Katz qui s'est assuré que tout le monde s'engage autour de cette idée et valide le fait qu'elle est bien portée par le collectif et le CentiKatz qui peut mettre à disposition ses compétences son expertise pour développer une application par exemple et donc concrètement qu'est-ce que ça pourrait avoir comme application après ce webinaire dans le quartier sur la tech donc en termes de en termes de communication on pourrait faire des campagnes réseaux sociaux on pourrait créer une newsletter autour de ce autour de ce de ce concept d'Algoville sénégalais on pourrait contacter un certain réseau d'influenceurs pour pour arriver à mobiliser un maximum de personnes faire une campagne en print pour je ne sais pas montrer à quel point l'oralité est importante ça c'est un aspect la production on pourrait créer un prototype on pourrait créer un produit culturel comme de la musique du théâtre ou autre on pourrait créer un artefact qui représenterait justement notre réflexion ou tout simplement une cartographie là aujourd'hui on a évoqué Itontine Yaï et Openum et je pense qu'il y a beaucoup plus d'applications qui répondent à ces enjeux d'oralité de confiance et de communauté qui sont eux-mêmes pas non plus exhaustifs on pourrait on pourrait s'attarder sur cette cartographie et le dernier la dernière partie sur les événements c'est plus la spécialité de l'institut c'est organiser un forum un network un moment de networking un design sprint au sein de au sein de l'institut un hackathon on avait parmi les représentants du DAKA Institute of Technology des personnes de chez Zindi qui est une structure qui organise des hackathons dans le domaine du numérique éthique ça pourrait être intéressant d'en organiser un un événement type spectacle si on a envie de sensibiliser une conférence si on a envie de faire des formations sur la partie alphabétisation avec l'oralité organiser des ateliers etc. ça c'est pour vous donner un peu le spectre mais cette slide là c'est une invitation à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui si vous souhaitez vous engager à la suite de ce webinaire sur des sujets sur ce sujet du numérique un peu plus sénégalais on va lancer en janvier une programmation on va co-construire avec vous une programmation autour de cela donc c'est le moment de vous engager de nous dire si vous êtes si vous êtes intéressé et de faire ça avec nous donc c'était la petite la petite ouverture pour vous dire que ce webinaire n'était pas simplement un constat ou un postulat c'est plutôt le début d'une réflexion d'une aventure avec l'IFLAB qu'on fera à partir en 2021 puisque 2021 était un petit peu plus compliqué que prévu ce que je vous propose c'est je ne sais pas s'il y a eu des questions est-ce qu'il y a des remarques des enrichissements à la suite de cette session je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez si vous avez des idées d'applications qui pourraient correspondre à ce qu'on a évoqué aujourd'hui allez-y on se laisse je vais laisser un petit 30 secondes pour que quelqu'un puisse se prononcer si je peux me permettre des idées d'application pas forcément il y a un peu déjà mais en fait je me permets un peu d'évoquer en fait la pertinence et toute la portée d'un réseau social qui pourrait être sénégalais la portée pour tout le système une plateforme où tout le monde se retrouve une plateforme où tout le monde échange à sa guise et quelque part en fait ça rejoint un peu l'esprit de l'IF c'est un peu ce que je voulais rajouter super on va faire ça ensemble alors est-ce que s'il n'y a pas d'enrichissement en plus en tout cas je voulais vraiment remercier encore une fois les personnes qui ont pu nous éclairer dans cette démarche remercier par avance toutes les personnes qui vont nous éclairer par la suite dans cette démarche-là on se permettra de vous donner une petite communication à ce sujet par la suite et remercier encore Kevin, Antoine, Simon qui a aussi réalisé les illustrations pour ce temps ensemble et puis vous souhaiter une très bonne une très bonne fin de journée à tous merci merci beaucoup Victor merci beaucoup pour votre invitation merci beaucoup pour toutes vos interventions c'était un plaisir et puis on espère aussi pouvoir participer à la réflexion et puis on vous partagera tous les types de méthodologies qu'on pourrait avoir sur ces questions d'un numérique adapté à des contextes culturels pour que ça puisse aussi vous aider dans cette démarche qu'on trouve très importante et très forte merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021